Salut ! Aujourd'hui je réponds plus ou moins à la question con de Spiller, quel est le tout premier commentaire YouTube ? J'ai bien dit plus ou moins, oui, je l'avoue, je... voilà, je vais pas complètement répondre à cette question con, et voilà pourquoi. J'ai déjà essayé de répondre à cette question con par le passé et je me suis confronté à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a tellement de commentaires sous la toute première vidéo qui a été postée sur YouTube, soit Mi At The Zoo, je crois que c'est une vidéo juste d'un mec au zoo et c'est un des créateurs de YouTube, et ça a été publié en 2005, donc ça commence à remonter un petit peu. Il y a tellement de commentaires sous cette vidéo que mon ordi n'arrivait même pas à générer toutes les pages. Un peu galère, j'avoue. Et le deuxième problème auquel j'ai été confronté, c'est tout simplement que beaucoup de gens ont déjà la réponse. Et ceux qui ne la connaissent pas, eh bien le tout premier commentaire c'est « Interesting ». Voilà, la première personne qui a commenté sur YouTube a trouvé une vidéo intéressante. C'est tout. Mais par contre, je ne vais pas arrêter la vidéo ici, ce serait un peu con. J'ai décidé d'appliquer cette question con à un autre domaine. En gros, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de trouver les premiers commentaires de plusieurs YouTubers connus. Et je vais prendre un verre d'eau. Donc, c'est parti. Pour cette LQC, on a choisi 7 YouTubers différents. Norman, Cyprien, Squeezie, Natoo, EnjoyPhoenix, Antoine Daniel et Joueur du Grenier. Et il faut surtout que je vous précise un truc. Évidemment, la plupart des YouTubers qu'on a choisi n'ont pas fait leur premier pas sur YouTube, mais sur Dailymotion. Donc, nous, on va seulement s'intéresser à leur toute première vidéo YouTube. Donc, je ne veux pas voir dans les commentaires « Ouais, mais avant, il s'appelait Monsieur Dream ou Cowboy et il faisait des vidéos sur Dailymotion ». D'accord ? Et deuxième chose, on ne pourra jamais être certain que ce soit réellement le tout premier commentaire. Et peu importe la vidéo. Tout simplement parce qu'il y a peut-être des gens qui ont commenté cette vidéo il y a 5 ou 7 ans, qui ont changé de compte ou simplement supprimé leur compte YouTube. Et du coup, leur commentaire a disparu. Donc, je vais répondre à cette question con dans les modalités que je viens de vous énoncer. Voilà. Et on va commencer par ce cher « Norman fait des vidéos ». Alors, 104 vidéos en tout et pour tout. Donc, nous, voilà sur la toute première vidéo de Norman, le club de ping-pong, il y a 5 ans. Putain, ça remonte de ouf. Mais nous, on n'est pas là pour une petite séquence de nostalgie. On est là pour chercher le tout premier commentaire sous cette vidéo. Voilà, les plus récents d'abord. Et c'est parti. Ils se foutent tous de la gueule d'un mec qui est archi-premier degré. Mais on dit club de tennis de table, car tu entres dans le vrai monde du tennis de table. Contrairement aux gens qui jouent le ping-pong en loisir quand ils sortent la table en vacances. Faites la différence. Et juste en dessous, ping-pong. Le mec n'a aucun respect. Il prend le temps de lui répondre quand même. Ne parle pas quand tu ignores sur quel sujet tu t'aventures. Attention les gars, je ne savais pas que pour le ping-pong, des gens pouvaient se battre. Et juste en dessous, ping-pong et pong-ping. Voilà. J'adore les commentaires YouTube, c'est dingue. Il y en a qui n'ont aucun respect. Je viens de trouver un truc de ouf là, il y a 3 ans. C'est Poisson Fécond, donc Chris, qui postait un commentaire sous la vidéo de Norman. C'est marrant de le voir là. Pour un premier podcast, c'est déjà super bien joué. Mais avant de commencer en solo ses vidéos, Norman en a fait pas mal dans le groupe du Velcro avec Hugo et Comar. Pour ceux qui ne savaient pas, Chris, merci. Et ça finit par... Et ma dernière vidéo, c'est un truc à savoir sur les zombies. Cliquez sur mon nom si vous voulez voir la vidéo. Il y a 3 ans, mon ami Chris, Poisson Fécond, c'était un peu le délire de Max d'aujourd'hui. Le mec faisait sa pub sur les vidéos de Norman, c'est drôle. J'espère qu'on va voir peut-être d'autres Youtubers comme ça. Il y a 3 ans... Ça fait genre 45 minutes, je suis Keblo sur il y a 3 ans. Attention, l'ordi fait beaucoup beaucoup de bruit. Donc je pense qu'il aime pas trop ce qu'on est en train de lui faire. Ah, il y a 5 ans, ça y est ! Ok, on est dans la dernière année. On se rapproche du but. Putain, il y a un mec qui a fait un sketch sur les examens de... Non. Non. Mais non, c'est pas possible. Oh putain ! Faut que je commence tout à zéro. En fait, j'ai cliqué sur une vidéo d'un mec qui avait commenté genre il y a 5 ans, j'ai fait un podcast sur le passage scolaire ou je sais pas quoi là. Et je me suis dit que j'allais voir son truc. Sauf que j'ai pas ouvert de nouvel onglet, moi. Je l'ai ouvert direct sur la page comme un gros con. Et du coup, ça m'a tout niqué ! Putain ! Donc, j'ai dû tout recommencer depuis le début. Je suis vraiment trop con. Je suis vraiment, vraiment trop con. Mais ça y est, je suis revenu à il y a 5 ans. Donc, j'ai relancé la caméra parce que ça fait un petit moment que je scrolle. Donc, je pense que j'y suis dans pas longtemps. Ok ! Du coup, le tout premier commentaire sur la toute première vidéo de Norman vient de Myrlène. Et c'est dans mon lycée, il y a un club de marche nordique. Tu veux l'adresse ? Voilà ! Et d'ailleurs, je constate qu'une certaine Léa Marchand a fait la même expérience que moi il y a 3 semaines. Ah, j'ai trouvé le premier commentaire, j'ai mal aux doigts. Eh bien, moi aussi, j'ai mal aux doigts. Léa, je tenais à te le dire, voilà. Mes potes de mal de doigts. Mais en tout cas, voilà, pour Norman, c'est terminé. Allons voir Cyprien. Là, je pense que je me fais les plus gros dès le début. Ah putain, il y a 7 ans, 10 millions de vues. Le McDonald's. C'est Monsieur Dream, MonsieurDream.com, le blog et tout. Aujourd'hui, je voulais vous... Ah, c'est gênant de voir ce genre d'image et de le voir avec cette tête-là. Il y a 7 ans, c'était nickel, quoi. Mais quand tu le vois maintenant, t'imagines si cette vidéo-là sortait aujourd'hui sur YouTube après tous les changements qui s'y sont passés, ce serait incroyable. Ok, donc elle est sortie il y a 7 ans, en 2009. On est parti pour scroller jusqu'au premier commentaire, voilà. Et des fois, c'est encore plus rigolo de voir les commentaires plus que la vidéo en elle-même parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment très drôles. comme celle-ci, Vindixia, qui dit M, si tu regardes, en 2056. Et je trouve ça hilarant parce qu'à l'époque où elle a posté ce commentaire, elle était en 2015 et pas du tout en 2056. C'est le génie, quoi. Allez, je vais aller m'abonner à sa chaîne, du coup. Non, 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 non ! C'est le karma, ça, Franck. On peut pas faire ouvrir dans un nouvel onglet avec ton ordre de merde ? Putain, faut les deux doigts sur la souris. Bah ouais, faut les deux doigts sur le pad, d'accord. Putain ! Je recommence tout à zéro, voilà. Ok, donc j'ai réparé mon erreur, ça y est, on y est à il y a trois ans. Donc j'ai quand même bien avancé. Bah, je vais continuer, je vais essayer de n'ouvrir rien d'autre du tout. Et puis on va finir par y arriver. J'en suis à la toute fin, je l'ai trouvé. J'ai le tout premier commentaire posté sur la toute première vidéo de Cyprien sur YouTube. On parle pas des vidéos d'Elly Motion. Et c'est donc Ilipowa. Tu déchires grave, mec. J'adore tes vidéos. Plutôt cool comme premier commentaire, franchement, plutôt cool. Donc voilà, ça c'était pour Cyprien. Et maintenant, on va passer au troisième baron de YouTube, Squeezie. Lucas, pour les intimes. Oui, oui. Ok, 976 vidéos. Je crois que sa toute première, c'était un let's play sur Crysis 2, je crois. Ou Call of, je sais plus. Sur Crysis 2. Et non, la toute première vidéo, c'est Crysis 2, Francky. Il y a cinq ans, 400 000 vues. Bah, on va se régaler ! J'arrive au tout premier commentaire sur la toute première vidéo de Squeezie sur YouTube. Et comme vous pouvez le voir, il commente déjà pas mal lui-même tout seul. Et son premier commentaire, bah c'est lui-même en fait. Son premier commentaire, c'est son commentaire. Tout simplement. Donc, voilà pour Squeezie. Maintenant, on passe à qui ? À Natoo. Nous sommes donc sur la toute première vidéo de Natoo, Confessions Intimes, TF1, Bernard et Maryse. Et déjà, ce qui me fait marrer, moi, c'est la note en haut à gauche qui redirige vers un .blogspot.com. Il y a cinq ans, c'était peut-être valable, mais plus maintenant. Filles ludiques.blogspot.com. J'irai pas voir, j'ai peur que ça nique tout. Donc, c'est parti. Les plus récents d'abord. Et allons-y. Il y a toujours les mêmes vannes, hein, de... Qui regarde ça en 2016 ? Qui regarde ça en 2015 ? C'est toujours pareil. On est déjà il y a cinq ans, mais c'est allé à une vitesse, c'est incroyable. Eh bien, voilà. Le tout premier commentaire sur la chaîne de Natoo, CarlitoFTW. Yeah, c'est sympa. Avec un smiley. Donc, voilà pour Natoo. Maintenant, on attaque la deuxième et dernière meuf, Enjoy Fenix. Donc, nous voilà sur la toute première vidéo d'Enjoy Fenix, tutoriel coiffure numéro un. Boucle avec un lisseur. Écoutons à quoi ça ressemble. Allez les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. Ah, j'aime bien ça. Le vieux bruit nul de quand t'as un micro nul, qui prend le bruit d'ambiance de ta pièce nul. Et ça fait un gros... Derrière. Enfin bref, on n'est pas là pour commenter les premières vidéos de ces gens-là. On est là pour voir les tout premiers commentaires. Donc, c'est parti. Cette vidéo a 5 ans. C'est parti. Nous y sommes, il y a 5 ans. C'est marrant d'ailleurs, parce que plus on remonte dans les vidéos des YouTubeurs, plus on arrive à un moment où cette personne répond aux commentaires. Donc là, comme on peut voir, par exemple, elle répond à des gens qui n'existent visiblement plus. D'où ce dont je vous parlais en début de vidéo, des comptes YouTube qui sont supprimés, les commentaires qui sont liés à ce compte sont supprimés avec ce compte. Ok ? Donc là voilà, il y a 5 ans, et le tout premier commentaire, encore une fois, c'est un commentaire, eh bien, de Marie, qui répond à Pretty Makeup pour lui dire Je t'en prie. Mais je t'en prie de quoi ? Pretty Makeup ayant disparu, nous ne pourrons jamais résoudre cette question. Voilà. On passe à l'avant-dernier YouTuber, Antoine Daniel. La toute première vidéo d'Antoine Daniel fut le What's The Cut numéro 1. Elle a été publiée il y a 4 ans. Commençons d'ores et déjà les recherches. Et boum ! Nous voilà déjà au tout premier commentaire. Et là, je vous entends dire, il est nul, il n'a pas réussi à trouver une transition du premier au dernier commentaire, alors du coup, il fait une super ellipse. Et vous avez raison. Voilà. Je ne savais pas comment vous amener là. Mais de toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, à part moi qui m'emmerde à scroll jusqu'au bout. À part ce petit commentaire de mon pote David Lafarge Pokémon qui date d'il y a 3 ans, je vous le mets ici. Voilà. Donc, lui aussi, à un moment dans sa vie, faisait ce genre de vannes. Prenons un instant pour s'en souvenir. C'est bon ? Ok. Et du coup, le tout premier commentaire de la toute première vidéo YouTube d'Antoine Daniel, vient de 02 Daily. Et c'est tout simplement, ça déboîte, mec. Ça déboîte. Il y a 4 ans, on disait, ça déboîte. Et c'est parti pour le dernier YouTuber de ce test, joueur du grenier. On est donc sur sa toute première vidéo, joueur du grenier, les chevaliers du Zodiac sur NES. J'ai classé les commentaires par les plus récents, et maintenant, j'ai plus qu'à scroller. Et comme je n'ai toujours pas d'idée de transition, je vous laisse avec cette petite page de pub. Si la vie t'a triste, et ne te fais pas de cadeau. Prouve-nous que tu existes. Et suce un poteau. Sucez vos potes, ça rend poli comme les carottes. Et nous voilà, il y a 7 ans, prêt à découvrir le tout premier commentaire sur la toute première vidéo YouTube de joueur du grenier. Donc voilà, le tout premier commentaire nous vient de Haglamo. Sérieusement, si t'es pas capable de battre tous les combattants au Colisée d'un coup, t'as vraiment des soucis. C'est un peu vénère pour un premier commentaire. Je suis content que joueur du grenier ne se soit pas arrêté là, à cause d'Haglamo. Donc voilà, Spiller, j'ai la réponse à ta question con. Mais comme je ne me souviens pas de tous les premiers commentaires et que j'ai un peu la flemme de re-scroll pour les retrouver, je te laisse avec un petit panneau d'infographie résumant les premiers commentaires des YouTubers qu'on a vus aujourd'hui sous une musique légèrement bossa nova pendant à peu près 5 à 7 secondes. Voilà, c'était bien. En tout cas, si cette question con t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !